Voici une liste de versets bibliques dans le thème « Deux heures pour sa guérison » sur lesquels je nous propose de méditer jusqu'à ce qu'il s'imprime en nos cœurs. La qualité de notre stabilité reflète ce sur quoi nous prenons appui. Exode 15-26 Il dit Deutéronome 7-15 L'Éternel éloignera de toi toute maladie. Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues, mais il en frappera tous ceux qui te haïssent. Somme 27-14 Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel Somme 32 Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Somme 34-20 Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Somme 91 5 à 6 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui frappe dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Somme 91-7 Que mille tombes à ton côté et dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. Somme 103-2 à 3 Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est Lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Somme 118-17 Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Somme 121-1 à 2 Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Somme 147-3 Ils guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures. Ésaïe 53-5 Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Ésaïe 54-17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'Éternel. Ésaïe 58-8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Ésaïe 58-9 Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici » si tu éloignes du milieu de toi le jour les gestes menaçants et les discours injurieux. Ésaïe 65-24 Avant qu'ils m'invoquent je répondrai Avant qu'ils aient cessé de parler j'exaucerai Proverbe 3 7 à 8 Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'Éternel et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os Proverbe 3 24 Si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux Proverbe 3 25 Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants Jérémie 17 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire Jérémie 30 16 Cependant Tous ceux qui te dévore seront dévorés et tous tes ennemis tous iront en captivité Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent Jérémie 30 17 Mais je te guérirai Je penserai tes plaies dit l'éternel car il t'appelle la repoussée cette sillon dont nul ne prend souci Matthieu 8 5 à 10 Comme Jésus entrait dans Kaphanaham un centenier l'aborda le priant et disant Seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup Jésus lui dit J'irai et je le guérirai Le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats à mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait Après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient Je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi Matthieu 8 17 Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Matthieu 11 5 Les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Matthieu 18 18 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel Matthieu 18 19 Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux Matthieu 19 26 Jésus les regarda et leur dit Aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible Matthieu 28 18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Marc 1 29 à 31 En sortant de la synagogue ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus S'étant approché il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta puis elle est servie Marc 5 25 à 28 Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait « Si je ne sais pas si je ne sais pas je serais guéri » Marc 9 23 Jésus lui dit « Si tu peux tout est possible à celui qui croit » Marc 11 24 C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Luc 7 12 à 15 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici emporté en terre un mort fils unique à sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas » il s'approcha et toucha le cercueil ceux qui le portaient s'arrêtèrent il dit « Jeune homme je te le dis lève-toi » et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère Luc 8 49 à 50 Comme il parlait encore survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant « Ta fille est morte n'importune pas le maître » mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue ne craint pas croit seulement et elle sera sauvée Luc 10 19 Voici Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Luc 18 Luc 18 Jésus répondit « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu » Luc 18 35 à 39 « Comme Jésus comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin et mendiait » et il demanda ce que c'était on lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe » et il cria « Jésus fils de David est pitié de moi » Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David est pitié de moi » Luc 18 41 à 42 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit « Seigneur que je recouvre la vue » et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé » Jean 10 le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Jean 14, 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai Jean 16, 33 Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde Acte 4, 10 Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Romain 8, 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous 1 Corinthiens 3, 16 à 17 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes 1 Corinthiens 10, 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter 2 Corinthiens 5, 17 Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles 2 Corinthiens 12, 8 à 9 Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi Gala 3, 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois Colossiens 2, 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix Colossiens 2, 15 Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Hébreu 11, 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche Jacques 5, 15 La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné 1 Pierre 2, 23 à 24 Lui qui, injurier, ne rendait point d'un jeu maltraité, ne faisait point de menace mais s'en remetait à celui qui juge justement Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts aux péchés nous vivions pour la justice Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris 1 Jean 3, 8 Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable 1 Jean 4, 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Exode 15, 26 Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements Si tu observes toutes ces lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit Deutéronome 7, 15 L'Éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Somme 27, 14 Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Somme 32 Je t'exalte, ô Éternel car tu m'as relevé Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet Somme 34, 20 Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel en délivre toujours Somme 91, 5 à 6 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui frappe dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi Somme 91, 7 Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint Somme 103, 2 à 3 Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies Somme 118, 17 Je ne mourrai pas Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel Somme 121, 1 à 2 Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Somme 147, 3 Ils guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures Ésaïe 53, 5 Mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris Ésaïe 54, 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'Éternel Ésaïe 58, 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera Ésaïe 58, 9 Alors tu appelleras et l'Éternel répondra Tu crieras et il dira Me voici Si tu éloignes du milieu de toi le jour les gestes menaçants et les discours injurieux Ésaïe 65, 24 Avant qu'ils m'invoquent je répondrai Avant qu'ils aient cessé de parler j'exaucerai Proverbe 3, 7 à 8 Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'Éternel et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os Proverbe 3, 24 Si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux Proverbe 3, 25 Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants Jérémie 17, 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire Jérémie 30, 16 Cependant Tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis tous iront en captivité Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent Jérémie 30, 17 Mais je te guérirai Je penserai tes plaies dit l'éternel car il t'appelle la repoussée cette sillon dont nul ne prend souci Matthieu 8, 5 à 10 Comme Jésus entrait dans Kafanaam un centenier l'aborda le priant et disant Seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup Jésus lui dit J'irai et je le guérirai Le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats à mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fais cela et il le fait Après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient Je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi Matthieu 8, 17 Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Matthieu 11, 5 Les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Matthieu 18, 18 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel Matthieu 18, 19 Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux Matthieu 19, 26 Jésus les regarda et leur dit Aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible Matthieu 28, 18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Marc 1, 29 à 31 En sortant de la synagogue ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus S'étant approché il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta puis elle est servie Marc 5, 25 à 28 Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis douze ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant Ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait Si je pus seulement toucher ses vêtements je serais guérie Marc 9, 23 Jésus lui dit Si tu peux tout est possible à celui qui croit Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Luc 7, 12 à 15 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici emporté en terre un mort fils unique à sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit Ne pleure pas Il s'approcha et toucha le cercueil Ceux qui le portaient s'arrêtèrent Il dit Jeune homme je te le dis Lève-toi Et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère Luc 8, 49 à 50 Comme il parlait encore survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant Ta fille est morte n'importune pas le maître Mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue ne craint pas croit seulement et elle sera sauvée Luc 10, 19 Voici Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Luc 18, 27 Jésus répondit Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Luc 18, 35 à 39 Comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin et mentillait Entendant la foule passer il demanda ce que c'était On lui dit C'est Jésus de Nazareth qui passe et il cria Jésus fils de David aie pitié de moi Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort Fils de David aie pitié de moi Luc 18, 41 à 42 Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il répondit Seigneur que je recouvre la vue et Jésus lui dit Recouvre la vue ta foi t'a sauvé Jean 10, 10 Le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire Moi, je suis venue afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Jean 14, 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai Jean 16, 33 Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde Acte 4, 10 Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Romain 8, 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous 1 Corinthiens 3, 16 à 17 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes 1 Corinthiens 10, 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter 2 Corinthiens 5, 17 Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles 2 Corinthiens 12, 8 à 9 Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi Gala 3, 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit Maudit est quiconque est pendu au bois Colossiens 2, 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix Colossiens 2, 15 Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Hébreu 11, 6 Or, sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche Jacques 5, 15 La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné 1 Pierre 2, 23 à 24 Lui qui, injurier ne rendait point d'un jeu maltraité ne faisait point de menace mais s'en remettait à celui qui juge justement Lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, mort au péché nous vivions pour la justice Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris 1 Jean 3, 8 Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable 1 Jean 4, 4 Vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Exode 15, 26 Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit Deutéronome 7, 15 L'Éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Somme 27, 14 Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Somme 32 Je t'exalte au Éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet Somme 34, 20 Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel en délivre toujours Somme 91, 5 à 6 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui frappe dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi Somme 91, 7 Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint Somme 103, 2 à 3 Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies Somme 118, 17 Je ne mourrai pas Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel Somme 121, 1 à 2 Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Somme 147, 3 Ils guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures Ésaïe 53, 5 Mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris Ésaïe 54, 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'Éternel Ésaïe 58, 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera Ésaïe 58, 9 Alors tu appelleras et l'Éternel répondra Tu crieras et il dira Me voici Si tu éloignes du milieu de toi le jour les gestes menaçants et les discours injurieux Ésaïe 65, 24 Avant qu'ils m'invoquent je répondrai Avant qu'ils aient cessé de parler j'exaucerai Proverbe 3, 7 à 8 Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'Éternel et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os Proverbe 3, 24 Si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux Proverbe 3, 25 Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants Jérémie 17, 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire Jérémie 30, 16 Cependant Tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis tous iront en captivité Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent Jérémie 30, 17 Mais je te guérirai Je penserai tes blés dit l'éternel car il t'appelle la repoussée cette sillon dont nul ne prend souci Matthieu 8, 5 à 10 Comme Jésus entrait dans Kafanaum un centenier l'aborda le priant et disant Seigneur, mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup Jésus lui dit J'irai et je le guérirai Le centenier répondit Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats à mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fais cela et il le fait Après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi Matthieu 8, 17 Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Matthieu 11, 5 Les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Matthieu 18, 18 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel Matthieu 18, 19 Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux Matthieu 19, 26 Jésus les regarda et leur dit Aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible Matthieu 28, 18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Marc 1, 29 à 31 En sortant de la synagogue ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus S'étant approché il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta puis elle est servie Marc 5, 25 à 28 Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant Ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait Si je pus seulement toucher ses vêtements je serais guérie Marc 9, 23 Jésus lui dit Si tu peux tout est possible à celui qui croit Marc 11, 24 C'est pourquoi je vous dis Tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Luc 7, 12 à 15 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville Voici emporté en terre un mort fils unique à sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville Le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit Ne pleure pas Il s'approcha et toucha le cercueil Ceux qui le portaient s'arrêtèrent Il dit Jeune homme je te le dis Lève-toi Et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère Luc 8, 49 à 50 Comme il parlait encore survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant Ta fille est morte n'importune pas le maître Mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue Ne craint pas Crois seulement et elle sera sauvée Luc 10, 19 Voici Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Luc 18, 27 Jésus répondit Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Luc 18, 35 à 39 Comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin et mentiait Entendant la foule passer il demanda ce que c'était On lui dit C'est Jésus de Nazareth qui passe Et il cria Jésus, fils de David aie pitié de moi Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort Fils de David aie pitié de moi Luc 18, 41 à 42 Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il répondit Seigneur, que je recouvre la vue Et Jésus lui dit Recouvre la vue Ta foi t'a sauvée Jean 10, 10 Le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Jean 14, 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai Jean 16, 33 Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi Vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage J'ai vaincu le monde Acte 4, 10 Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Romains 8, 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous 1 Corinthiens 3, 16 à 17 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes 1 Corinthiens 10, 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter 2 Corinthiens 5, 17 Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles De Corinthiens 12, 8 à 9 Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit » car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi Galat 3, 13 Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois Colossiens 2, 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix Colossiens 2, 15 Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Hébreu 11, 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ce qui le cherche Jacques 5, 15 La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné 1 Pierre 2, 23 à 24 Lui qui, injurier, ne rendait point d'un jeu maltraité, ne faisait point de menace mais s'en remetait à celui qui juge justement Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que, morts aux péchés nous vivions pour la justice Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris 1 Jean 3, 8 Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable 1 Jean 4, 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Exode 15, 26 Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit Deutéronome 7, 15 L'Éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Somme 27, 14 Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Somme 32 Je t'exalte, ô Éternel car tu m'as relevé Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet Somme 34, 20 Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel en délivre toujours Somme 91, 5 à 6 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui frappe dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi Somme 91, 7 Que mille tombent à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint Somme 103, 2 à 3 Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies Somme 118, 17 Je ne mourrai pas Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel Somme 121, 1 à 2 Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Somme 147, 3 Ils guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures Ésaïe 53, 5 Mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris Ésaïe 54, 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'Éternel Ésaïe 58, 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera Ésaïe 58, 9 Alors tu appelleras et l'Éternel répondra Tu crieras et il dira Me voici Si tu éloignes du milieu de toi le jour les gestes menaçants et les discours injurieux Ésaïe 65, 24 Avant qu'ils m'invoquent je répondrai Avant qu'ils aient cessé de parler j'exaucerai Proverbe 3, 7 à 8 Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'Éternel et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os Proverbe 3, 24 Si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux Proverbe 3, 25 Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants Jérémie 17, 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire Jérémie 30, 16 Cependant Tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis tous iront en captivité Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent Jérémie 30, 17 Mais je te guérirai Je penserai tes plaies dit l'éternel car il t'appelle la repoussée cette sillon dont nul ne prend souci Matthieu 8, 5 à 10 Comme Jésus entrait dans Kafanaum un centenier l'aborda le priant et disant Seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup Jésus lui dit J'irai et je le guérirai Le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats à mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait Après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient Je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi Matthieu 8 17 Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Matthieu 11 5 Les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Matthieu 18 18 Je vous le dis en vérité Tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel Matthieu 18 19 Je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux Matthieu 19 26 Jésus les regarda et leur dit Aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible Matthieu 28 18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Marc 1 29 à 31 En sortant de la synagogue ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André La belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus S'étant approché il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta puis elle est servie Marc 5 25 à 28 Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je pus seulement toucher ses vêtements je serais guérie Marc 9 23 Jésus lui dit si tu peux tout est possible à celui qui croit Marc 11 24 c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Luc 7 12 à 15 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici emporté en terre un mort fils unique à sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercueil ceux qui le portaient s'arrêtèrent il dit jeune homme je te le dis lève-toi et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère Luc 8 49 à 50 comme il parlait encore survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant ta fille est morte n'importe une pas le maître mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue ne craint pas crois seulement et elle sera sauvée Luc 10 19 Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Luc 18 Luc 18 Jésus répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Luc 18 Luc 18 35 à 39 comme Jésus comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin et mentiait entendant la foule passer il demanda ce que c'était on lui dit c'est Jésus de Nazareth qui passe et il cria Jésus fils de David est pitié de moi ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire mais il criait beaucoup plus fort fils de David est pitié de moi Luc 18 41 à 42 Que veux-tu que je fasse pour toi ? Il répondit Seigneur que je recouvre la vue et Jésus lui dit recouvre la vue ta foi t'a sauvé Jean 10 10 Le voleur ne vient que pour dérober égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance Jean 14 14 Si vous demandez quelque chose en mon nom je le ferai Jean 16 33 Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi vous aurez des tribulations dans le monde mais prenez courage j'ai vaincu le monde Acte 4 10 Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache c'est par le nom de Jésus Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous Romain 8 11 Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous 1 Corinthiens 3 16 à 17 Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous ? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu Dieu le détruira car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes 1 Corinthiens 10 13 Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces mais avec la tentation il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter 2 Corinthiens 5 17 Si quelqu'un est en Christ il est une nouvelle créature les choses anciennes sont passées voici toutes choses sont devenues nouvelles 2 Corinthiens 12 8 à 9 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi Gala 3 13 Christ nous a racheté de la malédiction de la loi étant devenu malédiction pour nous car il est écrit maudit et quiconque est pendu au bois Colossiens 2 14 Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous et il l'a détruit en le clouant à la croix Colossiens 2 15 Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix Hébreu 11 6 Or sans la foi il est impossible de lui être agréable car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent Jacques 5 15 La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés il lui sera pardonné 1 Pierre 2 23 à 24 Lui qui injurier ne rendait point d'un jeu maltraité ne faisait point de menace mais s'en remetait à celui qui juge justement Lui qui apportait lui-même nos péchés en son corps sur le bois afin que mort au péché nous vivions pour la justice Lui par les meurtrissures duquel vous avez été guéri 1 Jean 3 8 Celui qui pêche est du diable car le diable pêche dès le commencement le fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable 1 Jean 4 4 Vous, petits enfants vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde Exode 15 26 Il dit Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu si tu fais ce qui est droit à ses yeux si tu prêtes l'oreille à ses commandements si tu observes toutes ses lois je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens car je suis l'Éternel qui te guérit Deutéronome 7 15 L'Éternel éloignera de toi toute maladie Il ne t'enverra aucune de ces mauvaises maladies d'Égypte qui te sont connues mais il en frappera tous ceux qui te haïssent Somme 27 14 Espère en l'Éternel Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse Espère en l'Éternel Somme 32 Je t'exalte ô Éternel car tu m'as relevé tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet Somme 34 20 Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel en délivre toujours Somme 91 5 à 6 Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit ni la flèche qui vole de jour ni la peste qui frappe dans les ténèbres ni la contagion qui frappe en plein midi Somme 91 7 Que mille tombes à ton côté et dix mille à ta droite tu ne seras pas atteint Somme 103 2 à 3 Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités qui guérit toutes tes maladies Somme 118 17 Je ne mourrai pas je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel Somme 121 1 à 2 Je lève les yeux vers les montagnes D'où me viendra le secours Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre Somme 147 3 Ils guérit ceux qui ont le cœur brisé et ils pensent leurs blessures Ésaïe 53 5 Mais il était blessé pour nos péchés brisé pour nos iniquités Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris Ésaïe 54 17 Toute arme forgée contre toi sera sans effet et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi tu la condamneras Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel Tel est le salut qui leur viendra de moi dit l'Éternel Ésaïe 58 8 Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera Ésaïe 58 9 Alors tu appelleras et l'Éternel répondra Tu crieras et il dira me voici Si tu éloignes du milieu de toi le joug les gestes menaçants et les discours injurieux Ésaïe 65 24 Avant qu'ils m'invoquent je répondrai Avant qu'ils aient cessé de parler j'exaucerai Proverbe 3 7 à 8 Ne sois point sage à tes propres yeux Crains l'Éternel et détourne-toi du mal Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os Proverbe 3 24 Si tu te couches tu seras sans crainte et quand tu seras couché ton sommeil sera doux Proverbe 3 25 Ne redoute ni une terreur soudaine ni une attaque de la part des méchants Jérémie 17 14 Guéris-moi éternel et je serai guéri Sauve-moi et je serai sauvé car tu es ma gloire Jérémie 30 16 Cependant Tous ceux qui te dévorent seront dévorés et tous tes ennemis tous iront en captivité Ceux qui te dépouillent seront dépouillés et j'abandonnerai au pillage tous ceux qui te pillent Jérémie 30 17 Mais je te guérirai je penserai tes plaies dit l'éternel car il t'appelle la repoussée cette sillon dont nul ne prend souci Matthieu 8 5 à 10 Comme Jésus entrait dans Kaphanaham un centenier l'aborda le priant et disant Seigneur mon serviteur est couché à la maison atteint de paralysie et souffrant beaucoup Jésus lui dit J'irai et je le guérirai Le centenier répondit Seigneur je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri car moi qui suis soumis à des supérieurs j'ai des soldats à mes ordres et je dis à l'un va et il va à l'autre vient et il vient et à mon serviteur fait cela et il le fait après l'avoir entendu Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient je vous le dis en vérité même en Israël je n'ai pas trouvé une aussi grande foi Matthieu 8 17 afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies Matthieu 11 5 les aveugles voient les boiteux marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres Matthieu 18 18 je vous le dis en vérité tout ce que vous lirez sur cette terre sera lié dans le ciel et tout ce que vous délirez sur cette terre sera délié dans le ciel Matthieu 18 19 je vous le dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux Matthieu 19 26 Jésus les regarda et leur dit aux hommes cela est impossible mais à Dieu tout est possible Matthieu 28 18 Jésus s'étant approché leur parla ainsi tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre Marc 1 29 à 31 en sortant de la synagogue ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André la belle-mère de Simon était couchée ayant la fièvre et aussitôt on parla d'elle à Jésus s'étant approché il la fit lever en lui prenant la main et à l'instant la fièvre la quitta puis elle est servie Marc 5 25 à 28 Or il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement mais était allée plutôt en empirant ayant entendu parler de Jésus elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement car elle disait si je pus seulement toucher ses vêtements je serais guérie Marc 9 23 Jésus lui dit si tu peux tout est possible à celui qui croit Marc 11 24 c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir Luc 7 12 à 15 Lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici emporté en terre un mort fils unique à sa mère qui était veuve et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville le Seigneur l'ayant vu fut ému de compassion pour elle et lui dit ne pleure pas il s'approcha et toucha le cercueil ceux qui le portaient s'arrêtèrent il dit jeune homme je te le dis lève-toi et le mort s'assit et se mit à parler Jésus le rendit à sa mère Luc 8 49 à 50 comme il parlait encore survint de chez le chef de la synagogue quelqu'un disant ta fille est morte n'importe une pas le maître mais Jésus ayant entendu cela dit au chef de la synagogue ne craint pas croit seulement et elle sera sauvée Luc 10 19 Voici je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire Luc 18 27 Jésus répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu Luc 18 « objet » Luc 18 35 à 39 comme Jésus approchait de Jéricho un aveugle était assis au bord du chemin et mentiait entendant la foule passer il demanda ce que c'était. On lui dit « C'est Jésus de Nazareth qui passe » et il cria « Jésus, fils de David, aie pitié de moi ». Ceux qui marchaient devant le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Luc 18, 41 à 42 « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit « Seigneur, que je recouvre la vue ». Et Jésus lui dit « Recouvre la vue, ta foi t'a sauvé ». Jean 10, 10 Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Jean 14, 14 « Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai ». Jean 16, 33 « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi ». Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Acte 4, 10 « Sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. » Romain 8, 11 « Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. » 1 Corinthiens 3, 16 à 17 « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » 1 Corinthiens 10, 13 « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine, et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tenté au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. » 2 Corinthiens 5, 17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » 2 Corinthiens 12, 8 à 9 « Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Gala 3, 13 « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. » Colossiens 2, 14 « Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. » Colossiens 2, 15 « Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par la croix. » Hébreu 11, 6 « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Jacques 5, 15 « La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. » Lui qui, injurier, ne rendait point d'un jeu, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remetait à celui qui juge justement. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts aux péchés, nous vivions pour la justice. Lui, par les meurtrissures duquel vous avez été guéris. 1 Jean 3, 8 Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparu, afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 4, 4 Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Je prie qu'en écoutant ces versets, ils puissent susciter en nous la foi et une lumière dans les cœurs, selon qu'il est écrit dans Romain 10, 17 Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen Ainsi la foi vient de ce qu'on entend en nous la foi et une lumière dans la parole de Dieu. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend en nous la foi et une lumière dans la parole de Dieu.